Freezy, tu peux le faire, Freezy. Tu peux le faire, depuis le début, je crois en toi. Je te mets un 5,5 si tu fais le top 1, ok ? Bienvenue à tout le monde, c'est RobZoel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, messieurs-dames, bienvenue ! Ladies and gentlemen, nouvelle vidéo sur Warzone. Et aujourd'hui, messieurs-dames, ça fait 3 semaines qu'il n'y en a pas eu. Ouais, ça fait 3 semaines ! Épisode Spec Solo sur Warzone, la semaine dernière, on ne s'est pas vu, il n'y a pas eu d'épisode. C'est la deuxième fois dans toute l'histoire des Spec Solo qu'il n'y en a pas eu lundi. Il y a deux semaines, c'était sur Warzone 2 et ce n'était pas vraiment un Spec Solo parce que j'étais au Mexique, etc. Mais enfin, on est là, chat ! On est de retour sur Warzone dans un petit lobby en solo stimulus. Je te le dis, ça va payer ! On est à quelques semaines de la sortie de MW2 et également de la fin de Warzone 1 parce que Warzone 2 arrive le 16 novembre. Donc, il faudra profiter de ces derniers épisodes Spec Solo parce qu'après, ça va changer. Si tu kiffes cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu, évidemment. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je te souhaite un excellent épisode du Spec Solo. C'était Mabzol, ciao, bye-bye ! Spider-Man. YouTube, bienvenue ! Cela fait une semaine qu'on ne s'est pas vu puisqu'il n'y a pas eu de Spec Solo la semaine dernière. Il y a deux semaines, ce n'était pas un vrai Spec Solo. C'était sur Warzone 2. Enfin, tu as capté. De toute façon, je n'étais pas là, mais on est enfin de retour à la maison. Comment tu vas, YouTube ? Puis, je te dis bonjour. Je respecte que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui Spec Solo. On est sur les dernières heures, là, les gars. Warzone 2 sort dans un peu plus d'un mois. Les gars, le Spec Solo, comment on le connaît aujourd'hui, ne va pas rester. Bientôt, Warzone 2 sera là, chat. On aura un Spec Solo en troisième personne. Par contre, ça va être moche si on a un Spec Solo. Troisième personne, j'ai failli faire tomber la manette. On continue, les copains, on y va. On est là, tu connais. On est en redéploiement, on est en stimulus. Donc, tant que tu as 4500, tu reviens. Donc là, il n'y a pas de goulag. Mais dès que j'ai 4500, je reviens à la vie. Et ça, j'achète. Je reviens à mourir normalement. Attends, s'il y a des gens qui meurent avant moi, c'est très grave. Ok. Je ne sais pas si c'est plus rapide de mourir. Ah, mais on est 150 sur le mode. Il y a déjà quelqu'un qui est mort avant moi. Comment il a fait ? Il faut vraiment m'expliquer comment il a fait pour mourir avant moi. Ok, 147e. Malheureusement, tu sais, mon but d'être 140e, c'est raté. Qu'allons-nous voir ? Vous le savez, en solo, c'est vraiment des créatures. C'est vraiment des spécimens. On est avec Xempor. Xempor avec le drapeau du Brésil. On adore. J'adore vous titiller. J'adore vous titiller. On y va, chat. On y va, on continue. J'adore. Il y a les gens, Michel. Vite, vite, vite. Il faut que j'écrive que c'est le drapeau du Portugal. Vite, 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 vite. Messieurs, dames, on est avec Xempor. 139 personnes restantes. Il y a déjà 11 personnes qui sont morts. Mais comment ils font ? Il est à... Comment ça s'appelle d'ailleurs ? C'est ton droit. Subpen. Il ne va rien se passer, les gars. Regarde, il est dans le coin. Littéralement, il n'y a personne. Il attaque. Il est déjà sur... Ah, il y a quelqu'un. Ok, vas-y, vas-y. Je me suis dit qu'il n'y allait y avoir personne. Mais ok. Et qu'il prend déjà des très gros risques à pic comme ça. Regarde, c'est déjà chiant. Stoppé, tu le. Stoppé, tu le. Stoppé, il est nul. Il est nul. Stoppé, celui d'enfin, c'est nul. Il est trop nul. Voilà, merci. Alléluia. Alléluia, Freezy Missile. Alléluia, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, Freezy Missile, s'il te plaît, soit quelqu'un qui bouge et qui nous vante du rêve parce que celui qui avait le drapeau du Brésil, il n'était pas bon là. On est avec qui ? On est avec Freezy Missile. 4600. C'est son premier kill. C'est son premier kill. Lui aussi, il a décidé de spawn à Subpen. Peut-être que c'est une erreur grave. Il se fait tirer dessus. Le shoot n'est pas... Le shoot n'est pas perpendiculaire. Un bug de fond vert, non ? Le shoot n'est pas perpendiculaire, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on l'aime. Vous avez vu mes pinces à linge, YouTube ? T'as ma mes pinces à linge. Le spec solo de la HES. Là, on est mieux. Là, on est mieux. Là, on est mieux. Ouais, je vais sécher mon fond vert. On est toujours avec Freezy Missile. Le shoot est approximatif. Ah, il a tiré tout, sauf sur le gars. Ah, crash shield peut-être. Et l'autre, les roquettes, ce n'est pas mieux. Les roquettes, elles passent... Ce n'est pas mieux du tout. On est vraiment sur deux spécimens, là, face à face. Mais il ne prend pas beaucoup de dégâts. Il s'est pris une balle de snipe, là, en face. Freezy Missile, s'il te plaît. Vendons du rêve. Il se remet des plats. Il a 12 000 balles. Il a son loadout juste à côté, là. Il va aller chercher son loadout. Moi, je pense qu'il joue... Moi, je pense qu'il joue... STG. Moi, s'il joue STG. Oh, le loadout, peut-être qu'il va reculer sur lui. Bingo. STG trois lignes, les gars. STG trois lignes. Une belle STG, là, un peu rose-verte. Et le gars qui continue à balancer des roquettes. Je pense que c'est monsieur roquette illimité, mon gars. STG trois lignes. Un combo assez intéressant, puisque ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, réellement, quand tu es contact. Là, STG, c'est mieux fait pour... C'est plus pour les longues distances. Puisqu'il a un trois lignes qui est fait également pour les longues distances. Donc là, il n'a rien pour le contact. Donc, moi, je serais lui. Je reprendrais le top avec la tyrolienne juste à côté de lui. Il a un jeton de goulag. Il n'a pas pris. Bon, après, ça ne sert pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé le jeton de goulag, d'ailleurs, dans ce mode. Il n'est pas full plat qu'il va remonter. Il va avoir le top sur le gars lance-roquette. Il a vu quelqu'un... Elle est belle, cette STG. C'est sûr qu'il l'achetait avec le code MAPZOEL, lui. D'ailleurs, les gars, vous savez, vous pouvez recommander Monet Warpard 2 avec le code MAPZOEL. Non, vous ne le saviez pas ? Vous allez directement dans la boutique du jeu. Non, la boutique de Warzone. Vous voyez MW2 acheter, code MAPZOEL avant d'acheter. Et la vie est encore plus belle comme ça, non ? Tu ne penses pas que la vie est belle ? Ah, le Troilin aussi est beau. Je remets mes lunettes parce qu'il est trop beau, il m'éblouit. On est toujours à Subpen, les gars. On est toujours à Subpen. Ça n'a pas bougé. Le Troilin est magnifique. Avec ce petit viseur mauve comme ça. Mauve rose, j'adore. J'adore. Mauve rose, d'ailleurs, le cousin de Sky Rose. Il n'y a rien sur ton capteur, mon gars. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et c'est pour ce genre de personne-là que le capteur sur Warzone 2 MW2 va être bien. Parce que ces gens-là qui sont trop dépendants et qui sortent leur capteur pour rien. Littéralement, tu sors ton capteur pour rien. Warzone 2, il ne faut pas oublier qu'il y a une batterie sur le capteur. Plus tu le sors, plus la batterie descend. Et à un moment donné, quand tu n'as plus de batterie, ça ne fonctionne pas. Bon, après, ça a duré assez longtemps. Je l'ai testé. Je l'ai sorti 4-5 fois. Mais 4-5 fois, je restais bien dedans. J'étais descendu à 70%. Donc, je pense que les compeurs ont encore le temps de garder leur capteur. La STG peut-être comme une clutch. Non, ça n'arrive pas. Mais au moins, c'est bien. Ça va permettre aux gens d'utiliser peut-être un peu moins le capteur, d'être un peu moins dépendants. Et justement, ça va permettre aux gens de bouger un peu plus. Parce que les gens sont dépendants de leur capteur en solo, c'est grave. Ok, il est à gauche peut-être, non ? Encore sur le capteur. Je ne sais pas où il est passé à gauche. Attention, le shoot. Mais il ne tombe que contre les plouks en face de lui. Ce n'est pas possible. Il n'y a plus de plouks que lui. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va rester à ce pen ? Est-ce qu'il va bouger ? Il n'a plus la zone. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a la prime à côté de lui. Il y a un véhicule qui arrive également. Tu vois, moi, je serai lui. Je prendrai la prime. Je prendrai le ballon et je me casse. Le véhicule qui s'est arrêté, là. Attention, est-ce qu'il va avoir une balle de snipe peut-être dans sa tête directement ? La balle de snipe qui est arrêtée. Est-ce qu'il va descendre ? Non. Nos couilles. Nos couilles. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Ah, petite couille quand même. Petite couille quand même. Il a tracker. Donc, c'est bien. Il peut suivre l'épas mais il ne va pas le faire. Si, 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 si. Ah, en fait, il est à retardement, en fait. Il est vraiment... Il est en retard sur ses décisions. T'as pas vu l'épas, mon gars ? Mais oui. La tracker, tu ne regardes pas l'épas. C'est grave aussi, là. 43 mètres. Il sait qu'il est là. Il l'a vu sur le capteur. Le capteur incroyable. Il remet peut-être un petit coup de capteur, là. Non ? Voilà. C'est bien fait, ça. 26 mètres à gauche. Peut-être qu'il peut aller directement dans la porte, ici. Poum, 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 poum. Il l'a vu. Peut-être la STG qui arrive. Le crash, là. Le shoot a été impeccable pour cette fois. C'est bien joué, Freezy Missile. C'est bien joué, ça. J'espère qu'il ne va pas rester à Subpen. Subpen, c'est vraiment chiant comme zone. C'est vraiment chiant. Moi, je serai lui... Ah, il va remonter. Ah, il va remonter. Je le connais. Franchement, je serai lui. Je prendrai la prime. Ah, la prime n'est plus. Ah, est-ce que c'est lui qui a pris la prime ? C'est le gars qui l'a tué ? Mais la prime n'est plus. Et je prendrai le ballon. Je prendrai le ballon et je me casse parce que là, il est board zone. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus le meilleur move de rester là. Petit coup de capteur. Il n'y a personne, Freezy. Il n'y a personne. Il n'y a personne. La couronne qui bouge assez vite. Moi, je serai lui. J'ai 15 000 balles quand même. Il y a peut-être moyen de s'arrêter au shop, de prendre un petit drone, une autoréa ou quelque chose, tu vois. Il ne faut pas oublier qu'en redéploiement, il faut garder 4500. Donc là, il a 15 700. Il a largement assez de quoi se faire plaisir. Il achète un drone. Parfait. Et il a racheté un drone. Donc là, il n'a plus assez pour revenir. Là, il se dit « Ah, merde ! Je n'ai plus assez pour revenir. » Là, il meurt, il meurt. Il a ping quelqu'un qui est board zone, qui est hors de la zone, qui va peut-être aller chercher le kid. C'est pas mal. Le slide ! J'adore quand il slide comme ça. Là, c'est la cible qui se rapproche de lui. Non, vas-y, vas-y, t'as le temps, t'as le temps. Tu ne l'as pas vu ? Tu l'as vu ? Il est passé devant toi. Il est passé dans ton viseur. À droite. À droite. À droite, regarde ton drone. Regarde ton drone, en fait. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu as un deuxième drone, si tu veux, mais il n'est pas dans cette maison. Il est en bas de toi. Il n'est jamais dans cette maison, mon gars. Il est en bas de toi. Il y a un gars qui arrive en parachute, en plus. Frérot, tu n'as zéro info de où est-ce qu'il se trouve. Tu ne sais même pas où il est. Et s'il était déjà dans cette maison, je ne vois pas pourquoi il resterait dans cette maison. Elle est hors zone. Il est dans la maison en bas de toi. Allez, le drone est mis. Voilà. Oh, il réalise. Oh, ce n'est pas cette maison. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. C'est la maison en bas de toi. Il pense que c'est cette maison. En plus, il y a un autre gars plus haut. Il y a un autre gars plus haut, mais qui ne l'a pas vu. qui va arriver vers lui sur le chemin. Il a vu le véhicule, par contre. Ah ben, il est tombé. Oh, non ! Là, maintenant, il y a quelqu'un dans la maison que tu vises depuis tout à l'heure. Maintenant, tu ne la vises plus. Ah ben, c'est bien. Ah ben, c'est bien. Ah ben, c'est bien. Maintenant qu'il y a quelqu'un dans cette maison, tu ne la vises plus. Bien joué, mon pote. Franchement, je lui mets moins de la moyenne. Ah non, je l'ai mis là. Je lui mets 4,5. Là, je lui mets 4,5. 4,5. Il y a eu un fight. Un des deux est mort. Petite frappe. Il l'a vu. Le trois lignes, peut-être. Le trois lignes, peut-être. La tête, peut-être. La balle d'entre les deux yeux. Il est en train de se mettre des plaques. Le cas... Oh la 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 la. Le béret. Le béret qui a été l'erreur fatale pour l'ennemi. Le béret rouge qu'il est passé. Effectivement, c'est vraiment une indication de tue-moi s'il te plaît. C'est le cinquième kill pour Freezy Missile qui s'est allongé, qui a peut-être une crampe maintenant. Il reste 60 personnes. 59 ennemis en face de lui, que va-t-il faire ? C'est quoi le prochain move ? Il n'est pas dans la zone, le capteur peut-être. Il ne sait pas que les deux sont déjà morts. Il n'y a plus personne à côté de lui. Il faut qu'il regarde à gauche. Il n'a toujours pas assez de thunes. Moi je serais lui, j'irais looter quand même les cadavres que je viens de tuer pour essayer de trouver il lui manque combien ? Il lui manque 800 balles ? Il lui manque 800 balles pour pouvoir potentiellement revenir à la vie. Moi je serais lui, j'irais là-bas. Ah, j'irais là-bas, mais bon, c'est un peu trop tard là. Il va devoir traverser le pont. Là ici, il y a du stuff. Il se dit Il va checker loot lake. On dirait trop loot lake. Il va checker loot lake. Ça c'est un bon move ça. Ça c'est un bon move de toujours vérifier derrière soi, histoire de voir si on est le dernier dans la zone ou essayer de prendre quelques kills sur le dernier. Il y a un mec en ballon. Peut-être le 3 lignes. Tente quelque chose. Tente quelque chose Frézzi. Tente quelque chose. La balle, peut-être. Ça passe pas. Trop, trop à gauche. Trop, celle-là. Retente, 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 retente ! Oh, il veut pas tenter. Est-ce qu'il va prendre lui aussi le ballon ? C'est la question que je me pose. Non, il remonte. Il se met sur le coin. Il a toujours pas la zone. Et heureusement parce que ça, c'est le genre de personne qui va rester dans la zone le plus longtemps possible. Donc, c'est bien. Comme ça, ça le fait bouger un petit peu. Il va regarder derrière lui pour être sûr. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien de regarder derrière pour être sûr que t'es le dernier. Je pense que t'as bien vérifié là. Ah, vraiment, t'as fait une vérification. C'est dans les détails. C'est vraiment dans les détails. Pourquoi ? Il s'amuse beaucoup à viser à travers des murs. Vraiment, c'est son kiff à viser à travers des murs. C'est vraiment, il kiffe. Mais je pense que vraiment là, c'est safe derrière toi. Ah non, mais je pense qu'il n'y a personne. Vraiment. T'es pas obligé de rester là 4000 ans. Voilà, bien vu. Peut-être encore un dernier coup derrière, on sait jamais. Non mais on sait jamais. Vérifie derrière quand même. Y'a peut-être un gars entre temps qui a pop, on sait jamais. Un magicien. David Copperfield, il est là. Allez, maintenant on bouge avec la zone. En fait, lui, c'est la zone en fait. C'est la zone. C'est la zone. Je suis Warzone. Point rouge. Ah, il a ping le point rouge. Ça, c'est un bon réflexe. Ça, c'est un bon joueur, ça. Directement, point rouge. Paf, minimap, je ping le point rouge. Il va en direction de ce point rouge. Malheureusement, il va arriver en contrebas. Donc, c'est pas non plus le meilleur move à faire. Peut-être le trois lignes. Voilà, c'est bien joué. C'est trop tard un petit peu. Le joueur est parti de l'autre côté. Toujours pas dans la zone. Malheureusement, là, il va être en open field. Donc, il va falloir vite, vite, vite bouger. Trouver un endroit pour se mettre à cover ou quelque chose parce que là, il est en plein open. Il reste 42 personnes dans cette game, chat. Ne lui donnez pas la zone. Ça va être difficile pour notre ami d'arriver dans la prochaine zone. Je prédis l'avenir. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense réellement que ça va être très difficile pour lui d'arriver dans la prochaine zone. Sauf si le gars à sa droite, là, est déjà parti et ne s'attend pas à recevoir des balles dans le dos. Ça, c'est une question assez existentielle. Là, il sait qu'il y a quelqu'un à sa droite. Il le sait. Allez, on va encore coller la zone. Là, le mieux pour lui, de faire la rota, ça va être très difficile. Là, c'est une rota vraiment pas facile. C'est de partir sur la droite. La vérité, c'est de partir sur la droite parce que là, field, tu t'exposes à une flopée de bâtiments. Là, ici, c'est beaucoup mieux. Franchement, contourner sur la droite, c'est le meilleur. Là, il est descendu pour retourner à droite. Ça, c'est très mauvais move, ça. Très mauvais move, ça. Mais il a encore à droite. Il est chanceux, il a encore à droite. Il faut juste qu'il fasse gaffe. C'est sûr qu'il y a quelqu'un. Entre lui et le shop, il y a quelqu'un. C'est forcément sûr qu'il check bien à droite. Bâtiment à droite. Le sniper, peut-être, il va tenter une balle sur le gars qui vient d'atterrir. Il faut qu'il check bien à droite. Il y a des gens qui vont arriver de pique aussi, on ne sait jamais. Pour l'instant, il a beaucoup de chance. Il court comme ça, sans même regarder à gauche, à droite. Sans même que quelqu'un lui tire dessus. Il l'a vu. Il l'a vu, le sniper peut-être, sur le gars à gauche. Il est passé à gauche, à gauche, à gauche. Peut-être la balle de snipe dans la tête. Entre les deux yeux, peut-être. La première balle qui passe par la deuxième, peut-être. La deuxième, c'est la mort qui a assassiné Freezing. C'est la mort. Il y a du sniper à sa droite. Il y a quelqu'un dans la descente. Il y a deux personnes au moins à sa droite. Quelqu'un dans la descente et quelqu'un plus à droite dans le gaz. Il l'a vu. Quelqu'un plus à droite va arriver peut-être vers lui. La STG peut-être. Comme in-clutch. La STG, les deux premières. Le crack-chip qui arrive. Et c'est fini pour Tiger. C'est fini pour le tigre. C'est dommage. C'est le sixième kill pour notre ami Freezing Missile qui arrive dans le top 27. Ce kill a été fatal. Ce kill est important. Ce kill est important. Mais je pense qu'il y a encore quelqu'un. Il n'a toujours pas la zone. Franchement, Freezing qui a dû faire littéralement toute la map presque pour arriver. Il a commencé à se peindre. Il a fait un pfff pour arriver dans la zone. Mais c'est bien. Comme ça, au moins, il n'est pas trop serein. Et puis, ça le fait un peu bouger. Tu vois, plus que 21 personnes dans le lobby. Il peut se faire tirer d'en haut. Il peut se faire tirer d'en bas. La rota va être très compliquée pour Freezing. Mais c'est-on jamais, étant donné que c'est un calleur de zone. Je pense qu'il y a quelqu'un à droite. J'ai cru voir quelqu'un à droite. C'est très mauvaise décision de descendre. Il fallait rester à droite. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il va remonter. Toujours garder le plus haut. Toujours garder le high ground. Il est vachement chanceux. Il n'y a personne devant lui. Plus que 14 personnes. Il a deux specs quand même. 13,5 en face de lui. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Il est bien placé. En termes de zone, il est bien. Petit coup de capteur pour vérifier le back. En termes de zone, il est plutôt bien. Je t'ai persuadé qu'il allait avoir quelqu'un ici. Personne à sa gauche. Mais il n'y a personne à côté de lui ou quoi ? Non, mais les gars, ils sont... Il y a quelqu'un dans les rues de Maya. Je l'ai vu. Il l'a vu aussi. Peut-être le 3 lignes, mon gars. La STG. Oh, la précision qui va... La précision qui a dû faire mal au Ghost. Crack shield. Il faut y aller. Il faut terminer le kill, là. Il faut terminer le kill, là. Il faut y aller. Il faut le tuer, là. Le Ghost peut-être dans le gaz. Le crack shield, c'est bien. C'est le 7ème kill, ça. C'est le 7ème kill. Il y a de la thune. Il y a de la thune. Il y a un PDS. Il faut prendre, là. C'est parti. La sacoche qui est prise. La thune qui est prise. Le PDS peut-être aussi ? Non, pas nécessaire. Ok. Il n'a toujours pas la zone. Notre ami qui est dans un top 10 situation, ladies and gentlemen. Freezy missile qui n'a toujours pas la zone, mais qui est bien placé puisqu'il est à la hauteur. Il faudra juste qu'il check si dans ce petit village à droite, il n'y a personne. Top 9. Freezy, tu peux le faire, Freezy. Tu peux le faire depuis le début, je crois, en toi. Je te mets un 5,5 si tu fais le top 1. Ok ? Là, il vérifie, c'est un bon move, s'il n'y a personne à sa gauche. Mais je pense que c'est pas... Oh mon cœur. Oh, j'ai failli avoir une attaque, là. J'ai failli avoir... Mon cœur a failli lâcher, là. Mon cœur a failli lâcher. Manus Parciatis. Qui joue avec une lunette d'observation. Littéralement, personne ne joue avec. Mais en fin de zone, ça peut être déterminant. Mais c'est fini, voilà. Personne ne joue avec. Allez, ça dégage. Allez, Manu. Ça dégage. Merci, bonsoir. On est avec Uchiha. Uchiha GT. Qui lui a mis un petit coup de... C'est quoi ? C'est la... Ah, c'est la lapin, non ? Non, c'est la vargo, je crois. Oh, je ne sais plus c'est quelle arme. Avec l'arme à guerre, là. De Vanguard. Il a 17 kills. Mamma mia. Camouflage atomique, 17 kills, ça envoie du lourd, là. Ça envoie du très, très lourd, là. Capteur cardiaque, 3 mètres. Quelqu'un dans la maison. Oh non. Oh, vraiment, c'est son erreur à lui, là. Là, il était trop serein, là. Il a vu quelqu'un dans 3 mètres. Il s'est dit, bon, je vais rester... Ah, non, non. Ça, c'est l'erreur. Ah, franchement, celui qui avait 17 kills, c'est de sa faute qu'il est mort. Ah, il est mort de sa faute, mais tout seul, hein. Il savait qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Enfin, les poux, il ne fallait pas rester comme ça, dans la fenêtre, en mode... Je ne fais pas quoi faire. Les gars, top 4. On est avec Angel of Death, l'ange de la mort. Ah, ok, Killosh McGillong. Là, il est mal placé, là. Soit tu décales maintenant. Décale maintenant à gauche. Soit, là, il est très, très mal placé. Il y a quelqu'un à sa droite. Il y a du bruit partout, là. C'est horrible. Tous les hélicos sont morts. Là, quelqu'un arrive de sa droite, il est mort. Avec l'armaguéra aussi, je ne sais pas, je n'ai pas bien vu. Il est dans le top 3. Il y a quelqu'un derrière le caillou, devant lui. Je pense qu'il y a quelqu'un à sa droite également. Effectivement, quelqu'un vient de tirer depuis la maison. Quelqu'un à sa droite et quelqu'un dans le caillou. Il est extrêmement mal placé. Mais vraiment, il est vraiment très, très mal placé. En plus, il n'a toujours pas la zone. Donc, il va devoir forcément se montrer. Après, il a un masque à gaz durable. Donc, ça, c'est... Ah, c'est dommage. Celui derrière le caillou, l'a vu. Je pense que c'est fini pour notre ami ange de la mort. Non, il fallait rester derrière, te plaquer. C'est mort. C'est mort. S'il ne meurt pas, c'est que vraiment, il a de la chance. C'est mort. On est avec M. Schib. M. Schbib. M. Schbib derrière le caillou qui n'a pas la zone, malheureusement. Je pense que ça va être fini pour M. Schbib. Non, il tire sur quelqu'un à sa gauche. M. Schbib, peut-être, c'est vraiment un peu ové. L'atout qui ping à travers le mur. Le crack shield qui arrive. Le top 1, peut-être. Huitième kill. Attention, M. Schbib. Le sniper qui est repris. Le droit ligne. Viseur x3 x6. La seringue est envoyée. Non ! La deuxième. Il n'y a pas de deuxième seringue, cette plaque. Ouh, il survit. Il survit. Tranquille, tranquille. Tu n'es pas obligé. Tu aurais pu rester là. Tranquille. Celui d'en face, il se tousse. On peut sur une plaque qui va être mise. L'autre a l'info. Il n'a pas la zone, malheureusement. Descendre, c'est le bon move. Descendre, c'est le bon move. Ça aussi, c'est le bon move. Il faut remettre tes plaques, là. C'est plutôt un bon move. En plus, il a trempé. En haut, ça tousse également. Il va peut-être avoir l'avantage si l'autre saute. Mais tu n'as pas de masque à gaz, mon gars. Il ne faut pas jouer avec la zone comme ça, là. Là, il a le désavantage. Il fallait mieux qu'il prenne la maison d'abord, au lieu de monter ici. À sa gauche, il ne l'a pas vu. C'est dommage. La foutueur, peut-être. C'est mérité. Franchement, c'est mérité. La mort est méritée. Il n'a pas joué la situation comme il le fallait. Your Grace qui termine ce top 1 avec je ne sais combien il qu'il. Malheureusement, une pensée évidente à Missile. Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Freezy Missile. Une pensée à notre ami Freezy Missile. Bon, c'était sympa. C'était sympa. C'était un spec solo sympathique. Ah, Your Grace qui est parti. Il n'est même pas resté. Il a fait top 1. Je me casse. GG, les gars. C'était un grand jeu. On m'entend ou pas ? Oh ! On m'entend ou pas ? Oh ! Are you hyped pour Warzone 2 ? Les gars, on essaie de me censurer sur le jeu. C'est grave. On ne m'entend même plus. On ne m'entend même plus. J'espère que ce spec solo vous a plu. Une pensée, évidemment, les gars. Un like pour un soutien pour Missile. Ah ouais, non, mais je vous dis, les gars. Et plus vous likez, plus Missile sera bon sur le jeu. Non, mais prenez soin de vous. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre spec solo. Et cette semaine sort la vidéo de mes impressions après quelques semaines après avoir joué à Warzone 2. Beaucoup de points négatifs. Je vous sors ça cette semaine. Spider-Man. Pfiou.